On en parle beaucoup de fraude. Dans ce cas-ci, c'est un client de la BMO, un client qui était dans le monde des affaires, qui était en entreprise. Et les montants, un petit peu plus gros, c'est que ce qu'on est habitué d'entendre. On est au-dessus des 40 000 $ comme fraude. Pierre Lequin, victime de cette fraude, est avec nous. Bonjour, M. Lequin. Oui, bonjour, M. Dumont. Racontez-nous ça un peu. Fraude, ce que je comprends, c'est que vous, ce n'est pas de l'argent qui était dans votre compte de banque. C'est des sorties qui ont été faites. De quoi? Marge de crédit, carte de crédit? Exact. C'est une carte de crédit Mastercard BMO qui est liée à mon compte de compagnie, qui est une marge de crédit de 50 000 $ que j'utilise uniquement pour payer mes fournisseurs. Je n'ai jamais fait aucun achat avec cette carte-là autre qu'un fournisseur. Je n'ai jamais utilisé ça pour faire un achat de matériel, de quoi que ce soit. Alors, ça a commencé un peu à l'été. J'avais des achats de 10 $, 20 $, tout ça. J'appelle la carte Mastercard BMO pour leur dire qu'il y avait des fraudes sur ma carte parce que je n'en fais aucun achat à l'extérieur. Pas de problème, on va vous changer votre carte. On vous l'envoie par la poste. Alors, j'ai dit non, envoyez-la à la succursale, je passe à toutes les semaines. Bref, j'arrive un mardi, j'avais une petite carte dans la porte UPS, une livraison manquée. Aller au dépanneur chercher l'enveloppe dans laquelle la carte de crédit était. Ce que j'ai fait le lendemain, mais en fait, je suis allé le lendemain chercher la carte pour m'apercevoir que la carte n'était pas là. Après la troisième journée, toujours pas de carte, j'ai rappelé UPS et la livraison de la carte avait été faite par quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un a volé la carte à ce moment-là dans le processus de livraison UPS, visiblement? Oui, visiblement. Et à ce moment-là, en revenant du dépanneur, le 31 octobre, je regarde mes comptes, je vois qu'il y avait une fraude de 20, c'est-à-dire un achat à SQ, comme Sûreté du Québec, SQ. SOS Habitation Repentigny QC. 27 594 $. 27 000 $. J'appelle tout de suite pour dire, c'est impossible, j'ai pas fait d'achat, j'arrive, j'étais au chalet, j'ai rien fait de ces achats-là, j'en fais jamais. On vous remercie beaucoup d'avoir signalé cette opération, on va voir à la corriger. C'est bon. Le lendemain, je vais au dépanneur, pas de carte, je reviens, je vérifie encore mon compte pour voir qu'il y avait cette fois-là, mais toujours en date du 31, ça fait passer juste le lendemain sur mon ordinateur, je vois que c'est SQ, SOS Habitation Montréal QC 14 969 $. Je rappelle encore pour dire, écoutez, je vous ai appelé hier, il y a eu une fraude, vous autorisez encore un montant de 14 900 $. Donc, il y a un problème avec votre ordinateur, il y a un problème à quelque part. Et là, donc, on fait la somme des deux, on comprend le 42 000 $ qui a été volé, c'est de l'argent qui a été volé, peux-tu dire ça? Absolument, c'est 42 563 $ pour être précis. Mais là, vous êtes où aujourd'hui avec ça? Il n'y a rien de réglé encore aujourd'hui? Absolument pas. Là, j'ai fait, évidemment, la deuxième plainte, ils me disent, ça va prendre un rapport de police. Pas de problème, je vais aller faire un rapport de police. Donc, je vais au poste 22, je fais le rapport de police et je le produis, je l'ordonne à la BMO. Je reçois un premier retour disant que la fraude a été faite à l'aide de mon NIP et d'une question de sécurité. Je dis, ce n'est pas une carte de crédit pour faire des achats que j'utilise, alors je ne connais même pas mon NIP moi-même. Je n'ai pas eu la carte de crédit, elle a été livrée à quelqu'un d'autre, prouvez-moi, donnez-moi la signature de celui qui a pris possession de l'enveloppe. Alors, je ne l'ai toujours pas eu. Ça l'a monté au premier niveau, au deuxième niveau BMO, au troisième niveau à Toronto. C'est là que j'en suis. En fait, c'est là que j'en suis. Et à la fin, la conclusion, c'est toujours, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller avec l'autre deux semaines des services financiers. Et je suis rendu là. J'ai vu ça la semaine dernière. Ils vont donner la réponse avant-hier, qui avait bien reçu ma plainte, de leur faire parvenir les formules dans lesquelles la BMO se dit pas responsable. Ce que j'ai envoyé par la poste hier. On n'a plus de temps, mais je comprends qu'en plus de tout le reste, depuis l'été passé, que vous m'assérez là-dedans. Dans ce problème-là, vous perdez du temps et de l'énergie. Beaucoup. Et en plus de ça, la BMO prend directement de mon compte sans aucune autorisation, puisqu'ils prennent les intérêts. Je suis rendu au-delà de 5 000 $ d'intérêts sur mon compte. Sur la fraude. Sur de 42 000, quelque chose. Et en plus, évidemment que j'ai besoin d'argent pour continuer l'accompagner, je paie des intérêts sur ma marge de crédit personnel. Et je n'utilise plus du tout cette carte-là. Ils m'en ont d'ailleurs envoyé une troisième, qui est toujours dans l'enveloppe. Cette fois-là, ils l'ont envoyée à la succursale. Je ne l'ai pas ouvert. M. Lequin, on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci d'avoir été là. Merci de votre collaboration, en espérant qu'il y a des règlements. On l'espère. Au revoir.